On vient tout juste d'en parler avec Richard. On est déjà dans la dernière semaine de campagne électorale aux États-Unis. Les candidats continuent de dépenser des millions de dollars dans les États-clés. Pierre-Olivier, on peut déjà parler d'un budget publicitaire qui pulvérise les records. Pour vous donner une idée, Sophie, les démocrates auront dépensé plus d'un milliard 100 millions de dollars jusqu'à présent en publicité électorale, publicité télé notamment. Et du côté des républicains de Donald Trump, on est autour de 600 millions de dollars. Donc, les démocrates ont un trésor de guerre beaucoup plus imposant pour la présente campagne. J'ai une question quiz pour vous, Sophie. On regarde la carte des résultats électoraux de 2020. Selon vous, dans quel État se dépense le plus d'argent en 2024? Georgie, Pennsylvanie. Est-ce que j'ai trois choix? Vous êtes très proche. En fait, c'est la Pennsylvanie. Bonne réponse. La Georgie fait partie du top 5 des États où se dépense le plus de centaines de millions de dollars. Pour vous donner une idée, en Pennsylvanie, on est autour de 375 millions de dollars. Et certaines estimations nous portent au chiffre du demi-milliard de dollars d'ici la fin de la campagne électorale. La raison est simple. Non seulement la Pennsylvanie est serrée pour cette élection-ci. Elle l'a été lors de la dernière échéance électorale. Voyez les résultats de 2020. Joe Biden l'avait emporté avec 50 % des voix. Tout juste devant Donald Trump, on parle de 1,2 % d'écart seulement. Et ça risque d'être extrêmement serré pour l'élection qui nous préoccupe. On dit que de suivre les traces de l'argent, ça nous donne des indices. On peut également suivre les visites et les voyages des différents candidats. Si on regarde Kamala Harris, elle a visité le Michigan et la Pennsylvanie. La Pennsylvanie a 13 reprises. Le Michigan a 7 reprises. Et tiens, je vais prendre la couleur rouge pour Donald Trump, 9 fois au Michigan, 11 fois en Pennsylvanie. Ce sont les deux destinations préférées des candidats depuis le début de la campagne électorale. C'est dire à quel point les trois États, et on va le répéter jusqu'au 5 novembre, le Wisconsin-Michigan et la Pennsylvanie seront déterminants. Et en terminant, si on regarde au niveau budgétaire, 50 % des dépenses électorales ont été investies dans ces trois États. Et si on ajoute, vous l'avez mentionné, Sophie, la Géorgie, on arrive à 60 % du budget publicitaire total, démocrate et républicain. C'est riche en grands électeurs aussi à Pennsylvanie. Oui, tout à fait. Merci. Il n'y a pas de quoi.